Alors, bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le consul général de l'Espagne, madame la consul générale du Pérou, monsieur le vice-recteur à la vie académique, chers et chers membres du corps enseignant, chères étudiantes, chers étudiants, distingués invités. Mon nom est Neko Likongo, je suis le directeur du service des relations internationales et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. C'est avec plaisir que j'ai accepté le rôle de maître de cérémonie pour le lancement de la douzième édition de la semaine hispanophone, dont le thème est « Langues et savoirs partagés ». D'entrée de jeu, j'aimerais vous remercier d'avoir accepté notre invitation à cette soirée d'ouverture qui promet d'être riche. Je salue d'ailleurs les gens qui nous regardent en ce moment à distance. Pour les personnes présentes, je vous demanderai de veiller à fermer vos téléphones cellulaires pour ne pas perturber l'événement. Au cours de la prochaine heure, vous aurez l'occasion d'entendre le vice-recteur à la vie académique, M. Jean-Christian Plou, et le consul général de l'Espagne à Montréal, M. Ernesto de Sulhueta-Arsburgo-Lorena. Ces allocutions seront suivies par la conférence « Nebrija, la passion du savoir », présentée par Juana Munoz-Liseras, professeur à la Faculté des arts de l'Université d'Ottawa. Finalement, un cocktail offert par le consulat général d'Espagne à Montréal conclura d'une belle façon la soirée. Sans plus tarder, j'invite le vice-recteur à prendre la parole. Merci, M. Likongo. M. le consul général, Mme la consul générale, chers membres du corps enseignant, chers étudiantes et étudiants, très chers invités, à mon tour de vous souhaiter la plus chaleureuse bienvenue à l'UQAM ce soir pour le lancement de cette semaine hispanique. L'Espagne étant le pays honoré cette année, c'est un privilège d'autant plus grand d'accueillir son représentant, M. le consul général. Alors, soyez le bienvenu. C'est la douzième édition de la semaine hispanophone. Elle est placée cette année sous le thème « Langues et savoirs partagés ». Cet événement a su prouver au fil des ans sa place unique auprès des chercheuses et chercheurs, ainsi que des établissements d'enseignement supérieur, québécois ou internationaux, participant à la diffusion de la langue espagnole et de la culture hispanophone. Ce n'est pas un hasard si cette semaine hispanophone se déroule à l'UQAM. Inclusive, résolument ouverte sur le monde, notre université multiplie les occasions de conscientiser sa communauté aux dynamiques interculturelles et aux différentes cultures d'ici et d'ailleurs. Ces valeurs marquent fondamentalement notre établissement. Grâce au maillage de partenariats enrichissants avec de nombreux milieux diplomatiques hispanophones, nous pouvons compter sur l'appui de plusieurs partenaires pour nous accompagner dans cette initiative. En effet, depuis de nombreuses années, l'Espagne, le Mexique, l'Argentine, Cuba, la Colombie, le Pérou, l'Uruguay et l'Équateur comptent parmi nos fidèles alliés. C'est un privilège de pouvoir compter de nouveau sur leur présence et leur participation. L'ouverture sur le monde est donc, vous l'aurez compris, une valeur chère, voire essentielle, à l'UQAM. Au cours des dernières années, ce sont plus de 460 étudiantes et étudiants de l'UQAM qui ont effectué un séjour dans un pays hispanophone, que ce soit pour un échange étudiant, un stage professionnel ou de recherche, une co-tutelle, ou encore par l'entremise de l'école d'été à Bogota, en Colombie. De ce nombre d'étudiantes et d'étudiants partis à l'étranger, près de 300 ont séjourné en Espagne. En outre, depuis 2015, 425 étudiants hispanophones se sont joints au rang de l'UQAM dans le cadre d'un échange étudiant. À cela s'ajoute une vingtaine d'étudiants d'Amérique latine qui ont pu réaliser un stage de recherche à l'UQAM grâce aux bourses du programme des futurs leaders dans les Amériques d'Affaires mondiales Canada. Autant d'échanges qui ne seraient pas réalisables sans les liens profonds que nous avons tissés depuis des années avec plus de 75 universités hispanophones. Bien entendu, l'intérêt de l'UQAM pour le monde hispanophone s'étend à notre corps enseignant qui multiplie les projets de recherche en lien avec les sociétés hispanophones. Parmi l'ensemble de nos écoles et départements, l'école de langue participe à cette singularité ucamienne. Elle offre des programmes d'espagnol axés non seulement sur les compétences linguistiques, orales et écrits, mais propose aussi une ouverture sur le monde de la culture, des médias et du tourisme. Elle collabore également avec des milieux professionnels qui veulent approfondir leurs connaissances et être capables de communiquer en espagnol dans leur domaine de spécialisation. L'école de langue se distingue aussi par ses initiatives. La semaine hispanophone qui nous réunit ce soir en fait partie. Elle constitue l'une des activités récurrentes de l'UQAM, dont l'UQAM est très fier. Je remercie d'ailleurs chaleureusement le comité organisateur et particulièrement le corps enseignant de l'école de langue, mesdames Jessica Payeras, Ayaride Gwilen et Monica Soto. Je tiens à remercier également l'Institut d'études internationales de Montréal qui co-organise cet événement depuis de nombreuses années. Finalement, j'aimerais saluer toutes les étudiantes et étudiants qui participeront aux différentes activités programmées dans le cadre de cette semaine hispanophone. Voilà une excellente occasion de nourrir votre curiosité pour la culture hispanophone. C'est aussi une belle façon de voyager au cœur de l'actualité et des cultures de ces pays. Sur ce, permettez-moi encore une fois de vous remercier pour votre présence parmi nous ce soir et de vous souhaiter une excellente semaine. Merci. Merci beaucoup, M. Plot. J'invite maintenant le consul général de l'Espagne à Montréal, M. Ernesto de Solueta Habsburgo-Lorena, à prendre la parole. M. Plot, vice-rector de la Vida Académica de la Universitat de Quebec en Montréal, M. Soto, M. Pallaras, directores del Departamento de Español, M. Álvarez, M. Álvarez, Agrada de Educación de la Embajada de España en Ottawa, M. Muñoz Vicera, distinguida conferenciante de hoy, gracias por desplazarse desde la capital federal para ilustrarnos esta tarde. Mi querida colega de Perú, muchas gracias por su presencia. Buenas noches a todas y todos. Je m'excuse de haber provoqué ce bref moment de panique parmi les organisateurs pour oser parler une autre langue que le français. Et pour ceux qui n'ont pas encore le privilège de comprendre l'espagnol, je continue dans la langue de Anne Hebert, de Marie-Claire Bé et de Gabriel Roy. C'est un vrai plaisir d'inaugurer la douzième édition de la Semaine Hispano-Forme à l'UQAM et d'être parmi vous pour célébrer aujourd'hui notre identité. Nous sommes membres d'une communauté linguistique et culturelle basée sur la tolérance, le savoir, la reconnaissance de notre diversité et sur les valeurs d'une coexistence équitable. Je viens juste de m'installer à Montréal. Ce n'est pas un mystère, je viens d'arriver depuis août. Alors, je vais vous raconter des histoires, c'est vrai. mais je n'avais pas encore ma voiture, j'ai pris un taxi et j'ai pu jaser avec le conducteur. C'était un Libanais qui était ici à Montréal depuis 20 ans. On jasait, on parlait du beau temps, la Méditerranée, on parlait aussi des rigueurs de l'hiver québécois. Et quand il a su que je venais de l'Espagne, il m'a dit, il s'est intéressé, il m'a raconté qu'il était lui-même en train d'apprendre l'Espagnol. Et cela pourquoi, il disait, bon, il a de très bons amis cubains, il voulait parler, comprendre l'Espagnol parce qu'il est le parrain de leur fille qui vient de naître. C'était, j'ai trouvé ça, il voulait pouvoir se communiquer avec eux, avec sa nouvelle famille hispanophone. Et donc, son effort et sa détermination. Sans doute, il a bien compris que la langue, c'est vraiment, est avant tout un produit social, un discours, la parole qui évolue, qui s'adapte aux nouvelles circonstances de nos sociétés. Jorge Luis Borges disait que l'Espagnol est atom et univers en même temps. C'est une langue parlée par plus de 591 millions de personnes, la deuxième langue du monde par numéro de parlant natif, 491 millions, et la deuxième langue de communication internationale. Mon chauffeur de taxi libanais se plaignait non moins de la difficulté des adjectifs et de la grammaire espagnole. Alors, mon parcours finissait, mais j'aurais dû lui dire, moi, ça, c'est vraiment la faute d'Antonio Nebrija, mais ça, c'est le sujet précisément de cette conférence, donc je vais laisser à Mme Muno expliquer tout cela. Merci bien. Merci beaucoup, M. le consul général. Je dois avouer que vous m'avez un peu déstabilisé parce que je me disais, il va falloir que je traduise lorsque je vais prendre, je vais l'épuiser un peu d'espagnol que je connais. Merci beaucoup. Laissez-moi maintenant vous dire quelques mots sur la conférence intitulée Nebrija, la passion du savoir que vous entendrez dans quelques instants. Cette conférence sera donnée par Juana Munoz-Liseras. Mme Munoz-Liseras est professeure éminente et professeure de linguistique générale et hispanique au département de langue et littérature moderne ainsi qu'au département de linguistique de l'Université d'Ottawa. Elle est aussi directrice du laboratoire de recherche sur l'acquisition du langage au sein de la même université. Elle est également directrice de la chaire mondiale Nebrija Santander en espagnol comme langue des migrants et des réfugiés. Ses intérêts de recherche et ses publications portent sur la relation entre la théorie linguistique et l'acquisition du langage, le développement du langage typique et non typique, la psycholinguistique, le bilinguisme, la grammaire descriptive et contrastive ainsi que la linguistique de contact. Sa conférence abordera la vie d'Elio Antonio de Nebrija, un célèbre humaniste et grammairien espagnol qui est vécu au 15e et 16e siècle. Elle vous parlera de l'œuvre écrite par Antonio de Nebrija, notamment ses travaux sur le langage et les langues. Madame Munoz-Liseras, le micro est à vous. C'est la première fois que je parle en public en français. J'utilise le français tous les temps à l'Université d'Ottawa parce que, comme vous le savez, c'est une université de langues et c'est très bon à discuter et dire ce que je pense. Mais pour parler en public, j'espère que vous allez me comprendre. merci encore une fois à l'UQAM, l'université et aussi les personnes qui ont organisé cette semaine et cette journée. qui m'ont donné le titre, c'est la passion du savoir et je dis aider à les partager parce que Nebrija surtout voulait partager son savoir. Pas simplement les gagner, mais les partager avec les gens. Alors, je vais parler de Nebrija comme la personne, une des personnes, mais une personne très importante pour amener en Espagne l'humanisme et la Rénaissance pour changer la vie, pour commencer la période d'une vie moderne et dans ce moment-là, depuis 50 ans, 50 ans et de Nebrija comme une personne qui s'occupait des langues, pas simplement de la grammaire castellana ou del castellano, mais aussi du latin et d'autres langues qu'on va avoir. Est-ce que vous pourriez me dire? Son travail était très important pas simplement en Espagne, mais aussi en Europe et puis à l'Amérique et même aux Philippines. Il a été né, ils ne sont pas d'accord, les biographes ne se mettent pas d'accord si c'était 1441 ou 1444 à la ville de Nebrija, c'est ça comment il s'appelle maintenant, c'est tout à fait près de ces villes, mais c'était Nebrija Veneria, le nom latin qu'il avait pendant la période romaine en Espagne. Son père était Juan Martínez de Cala, alors il s'appelait Antonio Martínez et sa mère Catalina de Jarabá et il était les secondes de cinq frères et sœurs. Il nebrija entre la Méditerranée et l'Atlantique au sud de l'Espagne en Seville à l'Andalusie, on peut le voir mieux là, et puis l'Andalusie et Séville et je ne sais pas si je peux montrer Séville, je n'ai pas d'accord, ça va, ça c'est un monument à Nebrija dans la ville de l'Ebrija, alors si vous allez en Seville et vous allez à l'Ebrija, vous allez voir le monument à Nebrija là, c'est assez impressionnant. Il a décédé tout près de Madrid, de la ville de Madrid à Alcala de Henares en le siècle, cecien siècle, 1522. Pour vous faire voir où en blanche, c'est Madrid, toute la carte est la communauté de Madrid, la communauté autonome, et là, on peut voir Madrid au centre encore avec toutes les communautés de l'Espagne. Ça c'est pas Nebrija quand il avait 15 ans, mais c'était un joli portrait que je trouvais. Quand il avait 15 ans, il est entré à l'université de Salamanca. L'université avait été fondée en 1218. c'est une des universités plus vieilles de l'Europe et du monde. Salamanca est là, tout près de Portugal, à Rousse, là. Si vous ne pas aller à Salamanca, il faut aller, parce que la fachade de l'université de Salamanca, Kinebrija, n'a pas vu finir, parce que je suis sûre qu'il était en train de la compléter, peut-être, mais c'était après qu'il est décédé, que la fachade a été découverte. C'est vraiment un chef d'ouvre du plataresque espagnol. C'est très, très intéressant et tout le monde s'arrête là pour voir tous les petits détails de la fachade. Ça, c'est la plage maillure de Salamanca où tous les étudiants étaient avant et sont maintenant. C'est aussi très intéressant. quand il avait 1900 et il a eu une bourse dans ce moment-là, on avait des bourses aussi, mais c'était surtout les personnes de l'église qui donnaient les bourses, c'était l'évêque de Cordoue qui l'a permis de partir en Bologne. Il allait être un frère ou je ne sais pas, mais non, il s'est marié après tout ça. En tout cas, il est allé à l'université de Bologne qui était très importante en Europe dans ce moment-là et c'était encore plus vieille que l'université de Salamanca de 100 ans avant avait été fondée et c'était la cripe de l'humanisme, la renaissance. Quand il a retourné en Espagne, il a changé son nom parce que c'était la mode dans ce temps-là. Maintenant, il va s'appeler avec un nom latin, Elio. Elio Antonio de Nebrija, pas Martinez, Martinez, il y a beaucoup de Martinez. Alors, Nebrija comme la ville où il a été né, mais il a pris le nom latin. Et il a commencé à travailler à ces villes avec l'évêque Fonseca qui était un mécénat et avait beaucoup d'autorités de l'église qui aidaient la musique, les arts, la philosophie, la langue, tout. en 1473, il a obtenu un poste pour enseigner la grammaire et la rhétorique à l'université de Salamanca où il a commencé quand il était cansan. Et il s'est marié. J'imagine qu'il y avait l'argent pour être capable de se marier dans ce moment-là. Ça scène très jolie ou intéressante comme on dit un portrait de Nevi Rija qui apparaît dans l'institution latine. Il enseigne la grammaire et Juan de Zunira et Pimentel la chevêque de Seville et d'autres. De Salamanca, il est allé. Il est resté à Salamanca pendant à peu près dix ans. mais quand il a essayé d'avoir un poste comme il s'est passé quelquefois en Espagne dans d'autres parts, il a essayé d'avoir un poste pour concours mais quelqu'un l'a obtenu par lui. Ça a été très, très il a bouleversé beaucoup. Il y a un poème de Luis Alberto de Cuenca l'année dernière qui a écrit un poème qui s'appelle « Nebrija quitte Salamanca pour ne jamais revenir ». Il était amer, il ne l'a pas aimé du tout parce que sa femme était de Salamanca, ses enfants avaient été nés là. Ce n'était pas juste pour lui et pour les autres parce qu'il était très, très bien préparé pour la poste mais il n'a pas eu. Alors c'est le cardinal Cisneros qui l'a donné parce qu'il le respectait beaucoup à Nebrija qui l'a donné un poste à l'université qui venait d'être ouverte, l'université d'Alcalá de Henares. Il a été fondé en 1499 tout près de Madrid. Il a fait partie d'un travail qui a été très, très important d'une bible polyglot sur la supervision de Cisneros, Francisco Jiménez de Cisneros. Cette bible est de écrivain hébreu, grec, latin et aramén. Alors Nebrija vraiment connaissait les langues, beaucoup de langues dans ce moment-là. Et il a été considéré comme un préciseur des idées d'Erasme, les femmes et personnes de la Renaissance et de l'humanisme. Aussi comme quelqu'un qui a mis en pratique la philosophie de Lorenzo Vaglia à notre Italien qui était très, très connu dans la Renaissance. La période où l'âge moyen a fini. Dieu a fini d'être le centre de l'univers de l'homme et c'est l'homme qui a commencé à être le centre d'un peu du tout. Nebrija qui reconnaissait l'autorité suprême de l'Église n'était pas d'accord avec la censure inquisitoriale, l'Inquisition et il voulait s'assurer que les traditions de la Bible étaient bien faites et dans des cas de la Bible, une Bible qui a été traduite au grec de l'Église hébreu. Et puis la fameuse Vulgata, il a beaucoup lutté pour s'assurer que c'était une représentation des ouvrages du commencement et il a lutté beaucoup avec l'Inquisition pour ça. C'est un peu l'information de l'information sur la version de la Bible qui s'appelle Septante et c'était une tradition comme je dis au grec de l'Ancien Testament et c'était un texte de référence pour tous les synagogues d'Iba, sans Méditerranée et puis pour les premières communautés chrétiennes. Et la Vulgata était avec l'appui du pape Damas de Rome s'est lancé Jérôme de Stridon à faire l'entreprise de traduire la Bible en latin. Il y a beaucoup de gens qui ont contribué, il y a eu beaucoup de problèmes avec la Vulgata et Nebija voulait s'assurer que c'était vraiment une bonne tradition de l'ébrec. Mais ce qui est aussi très important de Nebija c'est qu'il a fait, il a pris ce qu'on appelle le discours sur la dignité humain d'une autre personne humaniste de la Renaissance, Giovanni Pico de la Mirandola, qui avait pris l'idée de que la nature enferme les autres espèces dans la loi que j'établis Dieu, mais toi que rien ne limite par ta propre volonté entre les mains de qui je t'ai livré, définis-toi, je n'ai t'effet ni céleste ni terrestre ni mortel ni immortel pour que toi-même librement à la manière d'un bon peintre ou d'un habile sculpteur paracheve ta propre forme. C'est ça que Nebija voulait faire. Alors, Manuel Villa dans un petit article dans la conversation de divulgation, Manuel Villa c'est la personne qui le directeur de l'université de l'université Nebija à Madrid nous disait que Nebija a consacré sa vie à cette tâche de définir sa propre forme et d'enrichir les connaissances de ses élèves. C'est pour ça que je vis à partager. Son intérêt précoce pour la langue latine reposait sur un désir de savoir puisque pour lui le latin était avant tout la clé pour accéder à la connaissance du monde antique. et c'est ça que la rénaissance voulait rentrer à Rome et à la Grèce antique. Pour partager cette clé avec les étudiants, il écrivit le traité qui lui apportera le plus de notoriété et d'argent. parmi toutes son importantes productions ce qu'on appelle les introductions latinées. C'était un manuel d'apprentissage du latin qui fut rédité une centaine de fois pendant que Nebrija vivait et qui restait un vicaire jusqu'à le 19 siècle. c'est une petite chose à dire Nebrija c'est entre les premières personnes qui ont demandé le droit d'auteur même avant que à l'Angleterre je ne me rappelle pas du nom de la personne qui l'a fait loi mais Nebrija demandait ça parce que ces enfants devaient marcher. Alors il partageait le savoir toutes les connaissances nécessaires à l'éducation des hommes qui lui appartenaient et son souci de la bonne éducation s'étendait à la formation des hommes et des femmes de son temple. Il est important de rappeler que dans la dédicace de la version bilingue latin espagnol de ce manuel de base qui était adressé à la reine Isabelle et que Francisco Rico définissait comme un prologue à la renaissance espagnole Nebrija déclarait que son but était de faciliter les religieuses les soeurs la connaissance de la langue latine alors les religieuses qui étaient femmes et même le même intérêt pédagogique a inspiré la grammaire dont le dernier chapitre est consacré à ceux qui voulaient apprendre une langue étrangère alors il était très moderne c'est-à-dire l'apprentissage de la langue espagnole pour les étrangers pour Nebrija l'éducation était une discipline qui non seulement méritait ses réflexions théoriques mais occupait aussi presque toute sa vie active c'est pour ça partager les savoirs et il a été reconnu partout mais aussi il y a cette statue d'Antonio de Nebrija l'historière de la bibliothèque nationale de l'Espagne alors on va parler de Nebrija et la langue trop peu cet ouvrage dont j'ai déjà parlé les introductions latinées a été publié en 1045 à 1081 c'était la grammaire latine comme je dis la plus utilisée en Europe pendant le XVIe siècle tout au long de la vie de Nebrija et une autre chose qu'il faut dire que je n'ai pas écrit c'est que Gutenberg a découvert pour imprimer dans ce moment-là alors ça a facilité beaucoup la diffusion des ouvres de Nebrija c'était en même temps que ce n'était pas nécessaire de faire la copie en main parce qu'on a commencé à avoir l'imprimerie et puis c'est que beaucoup de monde sait de Nebrija c'est qu'il a écrit la grammatica castellana elle a été publiée la même année que Cologne est arrivée en Amérique 1492 c'est la première c'est important pour l'espagnol mais surtout parce que c'est la première grammaire de langue vernacular écrite en Europe il n'y avait pas une grammaire pour l'évolution du latin qui se parlait en Italie ou qui se parlait en France ou n'importe où c'était ici en Espagne qu'il a fait la grammaire la langue vernaculaire ou vilgare comme on l'appelait il pensait c'est pas qu'il voulait que les gens apprenaient l'espagnol parce qu'il le parlait il voulait il pensait qu'apprendre l'espagnol aiderait l'apprentissage du latin et aiderait le latin parce qu'il il défendait le latin il pensait que le latin devait être connu pour diffuser la culture et pour lui c'était très important il ne voulait pas que le latin allait disparaître il pensait que si on apprenait les règles de la grammaire castellane ça nous aiderait avec le latin aussi c'est intéressant c'était pas simplement la grammaire ils s'occupaient aussi de lexique de le mot et de faire le dictionnaire latino-espagnol pour commencer d'une façon très organisée par ordre alphabétique très différente des glossaires médiévaux qui existaient avant très modernes déjà et après il a fait le vocabulaire au contraire de l'espagnol au latin et il y a des fois quand il a pris d'informations des traités médiévaux qui existaient mais aussi son connaissance du latin parce qu'il dit qu'il avait une mémoire exceptionnelle il est créatif il n'est pas basé dans des dictionnaires ou dans des antérieurs il a l'empreinte de Neberija partout c'est difficile de voir ça de lire que c'est la lettre A et partout c'est écrit A il va s'assurer que la définition est très c'est courte mais c'est précise et il a il a mis beaucoup de temps en ça c'était toute sa vie consacrée à ça c'était très nécessaire de faire parce que il pensait que si on avait ce vocabulaire on allait comprendre le texte beaucoup plus mieux il voulait s'assurer que le système psychographique médiéval pour lui était dépassé qu'on avait un vrai dictionnaire bilingue plus sélectif et ruré dans la mission des mots il y avait des mots qu'il n'allait pas mettre d'autres qu'il voulait là qui n'était pas avant et c'était beaucoup plus riche dans les lèmes qu'il a inclus et plus utile pour son contenu son adaptation aux conditions de son temps il voulait faire une chose qui était importante pour le temps pour les 10ème et 10ème siècle la réponse a été très bonne parce que ces travaux ont été traduits et ont eu beaucoup de réditions mais ce n'est pas simplement la grammaire et le dictionnaire mais aussi les règles pour écrire les règles de l'orthographe espagnol il a aussi écrit ce travail il a même essayé c'est la tradition espagnole de nous assurer toujours que la représentation orthographique des sons est assez bien équilibré il a commencé avec Neberija cette façon de nous assurer que l'orthographe est représentée ce qu'on écoutait pour l'influence des grammaires latines et des dictionnaires bilangues et de la grammaire de Neberija en Amérique et aux Philippines a été très très important il y a pas pas simplement Neberija mais aussi ses soeurs dans la on préservait les langues amérindien en utilisant la grammaire ou art comme ils l'appelaient de Neberija dans les premières années du XVIe siècle il y avait il y a eu beaucoup de missionnaires humanistes qui ont commencé à élaborer des grammaires de langue indigène le héritage de Neberija en Amérique et aux Philippines apportait l'emprunt de la latinité à travers les océans et a contribué beaucoup à la régularisation et la préservation des langues illiterées qui n'avaient en aucun cas une écriture phonétique avançant on a beaucoup d'exemples André de Olmos en 1547 écrit la première grammaire de la langue Nahuatl et là il déclare je ne serai pas représentable si je ne suis pas l'art d'Antonio en tout alors la reconnaissance de Neberija et des grammaires similaires apparaissaient immédiatement dites je ne sais pas si vous connaissez les langues amérindiens mais Tarasque Purespecha Otomi Nyanu Mistèque Zapoteque Maya Yucateque et on a écrit des grammaires de toutes ces langues là Aymara je ne vais pas lire tous les noms je les ai fait la tradition en français mais il y a des fois quand c'est la même qu'en espagnol Mapuche par exemple la Okénie les Mapundungun etc et ça continuait pendant les 17e et le 18e siècle et au 18e siècle Fray José Zambrano a publié l'art de la langue totonac et aussi d'après l'art d'Antonio de Neberija et il y a là encore dans cette diapositive ici autres langues comme les Ouestéca Tarahumara la langue Teguima la langue Kaita etc etc et les Wayu j'étais intéressée quand je lis ça parce que c'est une étudiante de Venezuela qui a travaillé sur les Wayu Ouajido qui se parlaient entre Venezuela et la Colombie il n'y a pas beaucoup de gens qui parlaient Wayu 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 la grammaire était déjà écrite depuis l'influence de Neberija et la même chose s'est passée avec les grammaires des langues des Philippines les Tagalog et l'Iloca à 1702 Frey Melchor Oyanguren a imprimé les Tagalismes lucidaires réduit autant que possible il disait à la latinité de Neberija et je veux commencer à finir d'une façon que je pense que je c'est 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 ce que Neberija a écrit dans les premiers paragraphes de son prologue de la grammaire est bien compris parce que je ne crois pas que la première fois que je le lis je l'ai compris parce que je n'ai ce n'est pas établi la relation entre les moments que la grammaire a été publiée et les moments dans lesquels Christopher Colombo est arrivé à l'Amérique comme je disais dans le premier paragraphe de son prologue le premier paragraphe est adressé à la princesse Isabelle reine et dame naturelle de l'Espagne il y a une phrase qui a été déformée on pense et qui a eu une grande résonance que la langue a toujours été une compagne de l'Empire nous étions dans un année décisive pour l'histoire universelle mais Elio Antonio de Neberija a daté son prologue au mois d'août de 1482 et Christophe Colombo rencontrait le Nouveau Monde le 12 d'octobre alors et il n'allait pas à l'Amérique il partait à la recherche des cindes des cindes orientales pour trouver les espèces pour les commerces oui alors l'Empire que Neberija voulait donc qu'il parlait ce n'était pas l'Empire qui allait être créé ou n'importe quelle chose c'était pas l'Empire qu'Espagne commencera à éricher désormais mais celui que Romain créera en diffusant le latin dans la moitié du monde alors coni et aussi le même mot dans ce prologue signifie la gouvernance pour laquelle la langue est essentielle ainsi que pour l'efficacité des lois et les lois étaient les lois romaines de Rome en tout cas et je ai l'information d'un article du El País publié au mois de mars par l'ancien directeur de l'Académie de la langue d'Ario Villanueva qui nous a rappelé du fait que la grammaire que la langue a toujours été accompagnée de l'Empire Nebija ne pensait pas à l'Empire américain parce qu'il ne savait pas qu'on l'avait à voir c'était l'homme qu'il voulait parce qu'il était un humaniste de la Renaissance et tout ça il voulait défendre le latin et le castellan non et le castellan était latin pour lui ok alors je vais continuer avec ce que Dario Villanueva a dit la langue castellane n'était pas le support de l'Empire espagnol bien au contraire depuis 1522 Carlos V promette le titre et la reconnaissance officielle de langue amérindienne et puis Felipe II a promulgué une disposition pour ces nouvelles matières dans laquelle il déclare qu'il ne semble pas opportun de les sauter à quitter leur langue naturelle plutôt des professeurs seront nommés pour ceux qui veulent volontairement apprendre l'espagnol et même il va faire l'ordonnance de la création de chers universitaires à Lima et au Mexique de langue générale telles que les Quechua les Nawalt et la Muisca Alors Dario Villanueva va nous dire que même si Carlos III au XVIIIe siècle a voulu imposer le castilien c'est trop tard parce que 20% des Américains d'origine hispanique parlaient simplement l'espagnol simplement 20% alors il pense qu'il est donc pleinement démontré que celui qui a fait de notre langue une langue mondiale avait plus de 500 millions de locutaires n'était pas la colonie mais l'indépendance l'indépendance de la République et pour finir des définitions de Neberija de Agustin Comoto et de Pedro Martin Baños qui a été son biographe c'était un homme en avance sur son temps qui a supporté au Moyen-Âge apporté au Moyen-Âge espagnol les airs nouveaux de ce qu'on appelait la Renaissance en Italie et Pedro Martin Baños va nous dire que indépendamment de ses réalisations philologiques Antonio de Neberija était un ardent défenseur de la liberté académique il a eu des problèmes avec l'Inquisition de la liberté de penser et d'opinion et dans toute son oeuvre bat un esprit critique absolument moderne